On va prendre juste 2-3 minutes, vous allez écrire votre nom et quand vous aurez écrit votre nom, vous ferez à côté, c'est juste, moi quand je pense à l'eau, je pense à ça et je fais un petit dessin qu'il représente. On a une grande ville aussi, on pourrait peut-être dessiner Saint Louis parce que la ville, elle va avoir sa propre activité. Il y a du commerce, il y a des transports, il y a tout ça. Donc, il y a un endroit où il faudra dessiner une ville. Qui là m'a dessiné Saint Louis près de l'océan ? Les filles là-bas, vous me décidez une ville ? Je trouve qu'on commence à avoir pas mal d'activités qui sont intéressantes. Donc, maintenant, il faut qu'on les dessine, ces activités. Donc, les filles, là, chez vous, je veux un village, je veux des champs. Donc, moi, les champs, quand je peux faire à l'échange, je fais des trucs comme ça. Ah ben, très bien, les voilà, les voilà, on le détaille. Génial. Ah, pas mal le son, très bien. C'est le traitement des déchets ? Ah, génial. Alors, on a deux usines de traitement des déchets ou une seule ? Finalement, on a une seule ici. Très bien. J'adore ça. C'est super. Ah ben, voilà. Tout le monde a fini de dessiner. Là, c'est bon ? Tout le monde est content de son... Ah non, j'ai encore quelques, quelques petits coups de cœur de dernier moment à le soleil. Oui, il fallait qu'on prenait un soleil sur le fleuve. Je suis d'accord, c'est indispensable. Merci pour ce soleil. J'écoutais une présentation hier à l'Institut français et disait qu'entre la source du fleuve Sénégal et l'Atlantique, il y avait 40 millions de personnes qui, à un moment ou à un autre, touchaient l'eau de ce fleuve. C'est énorme. Au Sénégal, vous êtes 17 millions. Donc, vous vous rendez compte du nombre de personnes qui vivent sur ce fleuve. C'est phénoménal. Donc, c'est essentiel et c'est essentiel d'en prendre soin. Voici la source de notre fleuve ici. On a mis à côté des activités comme l'agriculture, le virus agricole qui a beaucoup d'impact sur le fleuve parce que l'agriculture, on utilise les agneries, tout ça, qui vont impacter la vie des poissons dents. Ici, on a aussi, ici, on a une usine de traitement des déchets. On a créé ici pour ramasser les déchets et les mettre ici. Ici, pour éviter les polliers, on a décidé de sensibiliser parce qu'il y a beaucoup de pressons. Pour sensibiliser, on a décidé de c'est qu'il y a des pubs, des lois. Après, on a imaginé que si la sauce ressemblait, il y aura plus d'eau. Pour ça, on a eu beaucoup de solutions. Les pollutions sont là-bas. Pour le village écolo, l'agriculture, on va utiliser le goutte-à-goutte, l'utilisation des vagues naturelles, consommation de réguliers, pour sensibiliser les activités de sensibilisation, médias, pubs, réseaux sociaux, les films de social. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Et aussi, je vais laisser mes amis faire le prédoyer. Applaudissements En effet, l'eau est notre source vitale. On doit la protéger de la pollution. En effet, l'eau est notre source vitale. On doit la protéger de la pollution. On doit la protéger de la pollution. On doit la protéger de la pollution. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?